Musique Hey ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit tag littéraire que j'ai créé et réalisé il y a quelque temps. Déjà je vous laisse aller voir la première version juste ici. Il s'agit du tag le ou la prochaine, vous l'avez déjà vu dans le titre. Ce tag est composé de 10 questions sur le ou la prochaine lecture, livre, auteur, autrice, saga, one shot, à découvrir, à lire, à sortir de sa pile à lire, vous allez voir tout ça. N'hésitez pas à refaire ce petit tag si vous avez envie que ce soit sous format post Instagram ou sous format vidéo, réel, short, vidéo classique ou TikTok, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que j'irai voir vos contenus, liker et commenter. N'hésitez pas à faire de même tout au long de la vidéo et c'est parti et je vous avoue que j'ai déjà triché. Qui dit 10 questions dit 10 livres mais j'ai 12 livres à vous présenter et j'ai commencé à tricher dès la première question. La saga que tu vas terminer prochainement et c'est là que j'ai triché et c'est là que j'ai mis 2 livres. Car techniquement parlant je suis en train de terminer une saga en lisant le tome 3 de White Man de Jay Cronover publié chez Hugo. J'en suis à la moitié de l'ouvrage où on suit le troisième des frères de la famille Warner qui s'appelle Lane. Et Lane en fait c'est le dernier des enfants, c'est le dernier des frères. C'est celui qui est un petit peu plus timide, réservé, moins sûr de lui, moins confiant en lui. Mais c'est aussi celui qui est le plus protecteur, qui est le plus à même d'aider son entourage, de venir en aide, de soutenir. C'est celui qui est le plus à l'écoute, qui est le plus attentif aux besoins des autres. On va suivre son évolution avec Brine. C'est en gros une amie d'enfance mais un petit peu plus, c'est sa petite protégée. C'est une personne à qui il tient énormément et pour laquelle il développe des sentiments. C'est une romance, on s'en doute. De toute façon c'est sous-entendu dans le résumé. On va suivre l'évolution de leur histoire, les non-dits, les petites pensées secrètes aussi. Et leur relation est assez piquante, assez tumultueuse. C'est vraiment les montagnes russes entre eux. Des fois t'es en mode mais je comprends pas, deux secondes avant tu viens de dire ça et là tu te contredis et moi pas comprendre. C'est une chouette lecture et j'ai hâte de terminer cette saga, ça m'en fera une de plus de terminée. Et d'ailleurs j'ai hâte de faire mon bilan sur les sagas terminées, commencées, en cours l'année prochaine. Car c'était des vidéos que j'avais adoré faire. Et on verra si j'ai toujours 72 sagas dans ma pile à lire à commencer ou pas. Et la deuxième saga que j'aimerais continuer, en effet cette année j'ai commencé beaucoup beaucoup de sagas. J'en ai continué beaucoup et je suis proche de terminer pas mal de sagas. Mais le livre qui me fait le plus envie de lire actuellement, la saga que je pourrais terminer en lisant ce livre, il s'agit de All of Us, The Lane, de Amanda Foody et de C.L. Herman publié chez Milan. Le tome 2, La Malédiction des 7. J'ai adoré le premier tome, même si les 100, 150 premières pages ont été très dures et très longues. J'ai peur que si j'attends trop pour lire ce second tome et cette fin de saga, je me perde d'autant plus dans les protagonistes que je ne sache plus qui fait quoi, qui a quoi comme rôle, qui a subi quoi. Vraiment j'ai peur de me perdre. Du coup je ne vais pas tarder à le terminer et le sortir de ma pile à lire. En même temps c'est une belle bricasse. J'ai adoré l'univers, c'est une dystopie. rythmée à la Hunger Games, le labyrinthe, divergente. Donc j'ai hâte de retourner dans cette histoire et de quitter cet univers, ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais avoir envie en fait de le quitter. Deuxième question, la prochaine lecture commune que tu vas réaliser. C'est une lecture commune qu'on doit réaliser depuis mai, juin, avec Lucie. On est au mois de juillet, on ne l'a toujours pas commencé ni l'une ni l'autre. Il s'agit du second tome de Le sang et la cendre. Donc ici, un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armandrou publié chez Deux Saxus. C'est une belle bricasse et je pense, ou en tout cas pour ma part, c'est ce qui me freine, c'est ce qui me ralentit. Mais il faudrait que je la passe en lecture de fond, que je lise genre un, deux chapitres par jour. Et je pense que ce volume sortirait de ma pile à lire parce que là, ça ferait une belle bricasse qui sortirait. Et ça ferait une lecture commune en plus. On avait lu le premier tome avec Lucie. On avait adoré ce premier volume, vraiment. Poppy est une héroïne mais tellement badass. Je ne saurais pas vous faire de résumé parce que ça fait plus d'un an maintenant. Ouais, un petit peu plus d'un an qu'on a lu le premier tome. Mes souvenirs sont donc très flous. Je me souviens juste que Poppy, elle est assez importante dans le sens où c'est la pureté incarnée, la bonté incarnée, elle est saine on va dire. Et du coup, elle doit se protéger. Enfin, je ne sais plus du tout si c'est ça. Vraiment, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte. Mais je me souviens juste d'un personnage. Et j'étais en mode... Toi, je t'aime ! Toi, je t'aime ! Dommage que... Voilà, mais toi, je t'aime ! Et vraiment, j'ai adoré le personnage de Poppy qui était assez badass dans mes souvenirs. Troisième question. La prochaine saga que tu veux absolument lire ? Il y en a beaucoup de sagas dans ma pile à lire qui sont là, que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir encore. Le choix a été dur, mais je me suis penchée sur celui-ci. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, publié chez The Saxus, encore une fois. J'ai le deuxième tome et je sais que le troisième tome est sorti, donc il faudrait que je me fasse mon avis sur ce roman rapidement, sans plus tarder. Surtout que les chapitres ont l'air très courts à l'intérieur. Je sais que c'est dans l'univers de Caraval. Je n'ai pas lu Caraval, je ne lirai pas Caraval. On m'a dit que ça ne gênait pas à la compréhension de cette saga, mais par contre que ça pouvait spoiler l'univers de Caraval. Mais bon, vu que je ne compte pas le lire, c'est pas grave. Vraiment, concrètement, c'est pas grave. Je vais juste vous lire la phrase d'accroche. Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour être heureux à jamais ? J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Quatrième question. La prochaine autrice que tu veux découvrir. J'ai récemment reçu via mon nouveau partenariat avec Hachette, pour lequel je reçois des livres à titre gratuit. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces livres. J'ai reçu mon tout premier service de presse de leur part. Et j'ai tellement, tellement envie de découvrir cette histoire et la plume de l'autrice qui est... Tadadadam ! Justine Bulle, je crois que ça se prononce comme ça, qui a écrit Ma chère Juliette, et la phrase d'accroche c'est Si j'avais su la douleur que tu me causerais, aurais-je appris à t'aimer ? Et en gros, ça va être une histoire de correspondance interposée. Et j'ai tellement, tellement hâte de lire cet ouvrage. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, je ne veux pas me souvenir de plus. Je le lis très prochainement à l'heure où je vous tourne la vidéo. Je le lis demain, je le commence demain, pour d'ailleurs un nouveau vlog et une petite sortie avec ma copine Lucie. On va prendre du temps, nous deux, pour lire, pour grignoter, pour papoter, passer une petite après-midi ensemble. Et je vais commencer celui-ci. Et je pense qu'il va se dévorer, vraiment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de correspondances. Il est assez court en plus, il fait combien de pages ? Oh, 400 pages ! Il n'est pas si court que ça en fait ! Mais bon, c'est la prochaine autrice que je veux découvrir, et il va très rapidement sortir de ma pile à lire. Cinquième question, le prochain one-shot que tu veux lire ? Encore une fois, il s'agit d'un service de presse, mais cette fois-ci de la collection R. Je reçois toujours leur roman à titre gratuit, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ses ouvrages. Désolée si je me répète, mais il faut que je le dise avant de me faire strike. Il s'agit du projet Amnesia de Lily Wilkinson. C'est publié, du coup, chez la collection R. Ici, je peux vous lire le résumé, il est assez court. Sept passagers, aucun souvenir, des choix à faire. Ils sont faits à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur. Ils ont tout oublié, même leur prénom. Inscrit sur un autocollant, parmi eux, Cécilie, Nia et Paxton. Semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisirez-vous de vivre, quitte à laisser mourir ? Et je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, la mise en page, pareil. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de mises en pages particulières. Je vais essayer de vous montrer, là, je viens de voir une des pages. Il y a des dialogues très particuliers, et... Attendez, il y a des définitions. Si je viens de voir, il y a des pages d'articles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En vrai, la mise en page est vachement, vachement intéressante, je trouve. Des fois, on a des pages juste avec un petit texte, là. Donc je pense qu'il va se dévorer, je pense qu'il va se dégommer. Et vraiment, l'intrigue m'intrigue, du coup. Sixième question, le prochain livre que je veux acheter. C'est une question qui est assez compliquée, car je suis en no-buy depuis la première semaine de juillet, pour essayer de dégommer ma pile à lire. Et je vous avoue que, justement, pour ne pas craquer, pour ne pas nuire à ce no-buy, pour ne pas perdre ce no-buy, pour ne pas répondre à ce no-buy, j'ai décidé de m'éloigner des réseaux sociaux, des nouvelles sorties, de ne pas aller sur Booknode, regarder ce qui allait sortir prochainement. Le seul livre, je peux vous dire, que j'ai envie d'acheter, ça serait Insomniac, le 13ème tome. C'est une petite série de manga que j'adore, 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 vous savez mon amour, pour cette série de manga. Et c'est le seul titre, dont je me souviens, qui sort au mois de septembre. Septième question, ça rejoint un petit peu la sixième question. La prochaine sortie que tu attends avec impatience. Comme je vous le disais, je prends du recul avec les réseaux sociaux, mais je peux pas prendre totalement du recul quand on a un groupe avec Vibrations Littéraires, donc Manon et Soliste Maxime, et que Soliste nous montre concrètement toutes les sorties qui l'intéressent. Là, au bout d'un moment, je suis obligée d'au minimum regarder les sorties qu'il nous partage, et il a partagé la prochaine sortie de Victor Dixen. C'est un petit jeunesse, c'est une histoire qui va être assez sombre et tout, je ne sais même plus le titre. Vraiment, je veux pas me pencher sur les prochaines sorties, et anticiper le fait que je vais craquer prochainement, et craquer d'autant plus à une sortie de Nobuy, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, je sais qu'il y a un prochain titre de Victor Dixen qui m'intéresse, et même s'il m'intéressait pas, c'est Victor Dixen, et je serai allée découvrir son nouvel ouvrage, sa nouvelle histoire. Je sais que c'est assez sombre, je sais que c'est plus jeunesse que Vampyria ou Phobos, et j'ai tellement, tellement hâte. Huitième question, le prochain auteur que tu veux découvrir, et ça a été très compliqué de trouver et de choisir dans ma pile à lire, parce que j'ai remarqué que j'ai principalement des autrices que je n'ai pas lues dans ma pile à lire, et même des autrices en général dans ma bibliothèque. Et niveau auteur, je dois avoir Neil Shasterman, Adam Silvera, Olivier Adam, Victor Dixen bien évidemment, et tous ces auteurs, James Deichner aussi, avec Le Labyrinthe, tous ces auteurs je les ai déjà lues. Du coup je peux pas dire que je vais découvrir leurs ouvrages, mais pendant l'anniversaire, mes amis m'ont offert Dune de Franck Hébert, du coup publiée chez Robert Laffont, donc c'est la maison d'édition de Collection R, et du coup c'est le seul auteur que j'ai trouvé dans ma pile à lire et que j'ai envie de découvrir prochainement. C'est une belle bricade, c'est un beau bébé, il y a 4 ou 5 tomes, je ne sais plus, j'ai adoré Dune partie 1 et partie 2 au cinéma. Vraiment, j'ai été hypée par cette histoire qui est assez complexe quand même pour se souvenir de qui est qui, qui fait quoi, qui est ennemi de qui, qui fait quoi, quelles sont les particules, la réalité d'un tel, etc. Mais en tout cas j'ai aimé ce film de science-fiction et c'était juste dingue, j'ai hâte de découvrir les écrits, voir s'il y a une différence entre le livre et le film, mais c'est une belle bricasse, mais qui est en audio ! 9ème question, la prochaine suite de BD ou de manga que tu attends ? Et c'est là où j'ai également triché car je vais vous présenter une BD et un manga. J'ai aperçu sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que je vais quand même sur Instagram et du coup je vois au moins les 3, 4 premiers posts et c'est surtout que je consomme toujours les stories. Et j'ai vu que le 3ème tome de Brume de Jérôme Pellissier est illustré par Karine Hinder, publié chez Gléna, va sortir d'ici la fin de l'année, qu'ils seront présents au SLPJ pour des dédicaces. J'adore Brume, c'est une petite sorcière qui sait pas qu'elle est vraiment sorcière et qui veut devenir sorcière, qui ne connaît pas sa mère, qui a été abandonnée et retrouvée par un homme qui est bûchon et du coup qu'elle prend pour son père adoptif et c'est vraiment trop chou, c'est vraiment trop mignon. Elle est tellement maladroite, elle est suivie de Hugo qui est lui totalement perché, totalement maladroit, totalement décalé en fait comparé à Brume. Et elle a un petit animal, je sais plus, là son petit cochon qui est tellement intelligent mais qui se fait passer pour un benet et j'adore cette histoire, c'est rempli de légèreté, c'est drôle, c'est piquant et c'est touchant aussi et vraiment j'ai hâte de découvrir le 3ème tome, je vous recommande fortement cette BD. Quant au manga, j'en ai parlé plus tôt dans cette vidéo, j'ai hâte de continuer Insomniac, donc ici c'est le 12ème tome, le 13ème tome sort au mois de septembre comme je vous l'ai dit. On suit deux protagonistes qui sont insomniacs, qui ont du mal à dormir et qui vont se retrouver dans une tour d'astronomie où ils vont faire la sieste la journée pendant leur cours et une histoire, un lien va se créer entre eux. Je vais pas en parler en long, en large et en travers, j'en parle déjà bien assez sur ma chaîne de ce petit manga mais j'ai hâte également de continuer et de découvrir la suite. Et dernière question de ce tag, la prochaine romance que tu veux découvrir, c'est un roman que mon chéri m'a offert ou du moins que j'ai choisi qu'il m'offre car pour mon anniversaire, il m'a fait un truc que toute lectrice, je pense, voudrait que son chéri lui fasse. Il m'a emmenée dans un espace culturel et il m'a dit, tu choisis 5 ou 6 livres, je sais plus, tu as carte blanche et j'étais en bas, ah trop bien ! Et du coup, j'ai choisi l'une des dernières sorties de Brittany Cicchiri, donc c'est The Coldest Winter, c'est publié chez Hugo. J'ai pas envie de relire le résumé, je veux juste vous lire la phrase d'accroche. Après notre aventure d'une nuit, j'ai su qu'il m'était interdit. Voilà, je veux pas en relire plus, c'est de la romance, ça va se dégommer, on le sait, je suis en train de dégommer Wildman où en 3 jours j'ai lu la moitié du livre, en 3 jours travaillé en plus j'ai lu la moitié du livre, donc je pense que celui-ci ça va être pareil, il y a énormément de dialogues, d'échanges, de messages et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui m'avait fortement intriguée au mois de mars et qui je pense va totalement me plaire encore aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous ont intrigué, s'il y a certains titres que vous avez lu à me donner vos avis sur ces romans, sur ces recommandations, sur cette bande dessinée, sur ce manga, n'hésitez pas à échanger avec moi, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos petits commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye !